Yo 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 ! Bienvenue dans ce nouveau format dans lequel on va parler de films qui sont mal aimés mais que nous, avec Mathieu, mon co-auteur, on aime et qu'on va du coup essayer de défendre. Évidemment aussi, le but principal, c'est peut-être de vous donner envie de les revoir, ces films-là, peut-être avec un nouvel œil, qui sait, et même si, je vous préviens, il sera bourré de spoilers, au cas où ceux qui veulent rester jusqu'à la fin de la vidéo, peut-être si vous n'avez pas vu les films parce qu'ils ont une mauvaise réputation, etc., aussi peut-être de vous donner envie de les voir, ces films-là. Mais comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez kiffé la vidéo, à mettre un pouce bleu, un commentaire et aussi à partager la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter et surtout Instagram. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser qu'on va prendre des films qui sont majoritairement connus, même si c'est un peu abstrait à décrire, ce qui est connu ou pas, parce que sinon, le concept des vidéos marche beaucoup moins bien, en fait. Et ça va aussi nous permettre à nous de vous parler de films auxquels peut-être on n'aurait jamais parlé sur la chaîne. Et je tiens à repréciser que ce sera bourré de spoilers parce que c'est mieux comme ça de décrire ce qu'est les critiques des gens, ce qui est mal aimé et ce que nous on aime, etc., etc. Donc au moins, vous êtes prévenus. Et donc c'est parti pour le premier épisode, il y en aura 10 en tout. Ce sera sur Spider-Man 3 de Sam Raimi, sorti en 2007. On va quand même faire le petit résumé, histoire de rafraîchir la mémoire. Peter Parker et Mary Jane sont ensemble, il a réussi à allier sa vie de super-héros avec sa vie de couple, mais l'arrivée d'une entité noire qui se colle à son costume le transforme complètement. Il devient sûr de lui, néglige ses proches, mais il devient aussi plus violent. Il devra faire face à ses propres démons, mais aussi face à l'homme de sable et à Venom. On va aussi faire un petit résumé du contexte de sa sortie. La première saga Spider-Man de Sam Raimi est l'un des piliers avec X-Men de la naissance de toute la dernière décennie, centrée sur les super-héros. Et là, à la sortie du Spider-Man 3, elle avait mine de rien bien commencé déjà la décennie, avec Batman Begins en 2005, X-Men 3 en 2006, Iron Man et Dark Knight en 2008, et Spider-Man 2 est souvent considéré comme l'un des meilleurs films de super-héros. Pour vous dire, dans un livre de scénario reconnu, le mec prenait souvent Spider-Man 2 en référence pour expliquer ses propos justement. Bref, le 3 était très attendu, et encore je pourrais même peut-être pas ajouter assez de traits pour expliquer à quel point il l'était attendu ce Spider-Man 3. Et en plus, mine de rien, Spider-Man c'est un super-héros qui est généralement apprécié de tous, donc ça rajoute encore plus de pression, sortant d'un 2 qui avait bien marché, qui est extrêmement apprécié, donc on rajoute donc du coup la pression du public, la pression du studio, mine de rien faire un Spider-Man 3 c'était pas si facile. Et malgré des défauts évidents, même d'ailleurs pointés par Sam Raimi le réalisateur lui-même, et ben le film n'en reste pas moins bourré de qualité et de plein de trucs qui sont incroyables. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va prendre les arguments principaux et majeurs qui font que Spider-Man 3 est un film mal aimé, et vous expliquer notre point de vue sur chacun de ces arguments-là. Et le premier assez récurrent, c'est qu'il y a trop de méchants, et du coup qu'est-ce que ça implique ? C'est que les personnages ne sont pas assez développés. Alors oui et non. Parce que c'est vrai qu'il y a 3 méchants, on va dire, et donc du coup ça peut paraître beaucoup, mais par contre dire qu'ils sont mal développés, c'est majoritairement faux. Si on prend Harry Osborn déjà, et la question c'est pas de savoir si on aime ou pas son développement, mais le mec est là depuis 2 Spider-Man. Enfin, le personnage a eu le temps d'exister. Toute la relation entre lui et Parker, on la vit déjà depuis 2 films. Alors même si là, elle est forcément un peu morcelée entre les 2 autres méchants ou même l'histoire de Peter Parker, en même temps, tout le travail autour de ce personnage est travaillé depuis 2 films déjà. Après, il y a d'autres problèmes autour de ce perso, mais on y reviendra plus tard. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'est pas assez développé. Ensuite, l'homme de sable. Alors là, je vais être catégorique, mais non. Dire que ce personnage n'est pas développé, c'est une bêtise. Sam Rémy prend le temps. Donc notamment la scène de la naissance de ses pouvoirs absolument incroyables ou en une scène efficace aussi de nous faire comprendre les enjeux du personnage, toute la psychologie qu'il y a derrière et qui n'en fait pas vraiment un méchant, d'ailleurs, comme on le définit, le méchant qui veut contrôler le monde. Parce qu'il est loin d'être manichéen, ce personnage. Donc non, ce personnage est développé. Encore une fois, il y a une différence entre aimer ce qu'il se passe pour le personnage et avoir un manque de développement. C'est pas la même chose. Et ensuite, Venom. Bon là, c'est la mini-discorde entre Mathieu et moi. Je trouve personnellement que oui, le développement de ce personnage n'est pas raté, mais bâclé, clairement. Alors que Mathieu le trouve assez cohérent parce qu'il prend aussi mine de rien le temps de construire la relation entre Eddie Brock et Peter Parker tout au long du film. Même si on est d'accord pour dire que par contre, les émotions d'Eddie Brock, c'est expéditif. Ce qui en fait notamment que je le trouve bâclé, d'ailleurs, ce personnage. Genre le moment dans l'église où il prie pour la mort de Peter Parker. Ah ouais, carrément, expéditif quoi. Donc là-dessus, on est plus ou moins d'accord pour dire que oui, Venom est le moins développé. Ça, c'est clair. Alors oui, il y a beaucoup de méchants, mais il y en a au moins deux sur trois qui sont développés. L'autre, il n'est pas mauvais, il est juste malheureusement un peu bâclé quoi. Et d'ailleurs, pour l'histoire, c'est qu'à la base, Sam Remy, il ne voulait pas Venom. Il n'aime pas ce personnage. Et c'est le producteur qui s'appelle Avi Harad qui, on va dire, l'a un peu fortement influencé pour qu'il le mette parce que d'après lui, c'est ce que les fans voulaient. Ils voulaient des personnages qu'ils aiment. Et Venom est un personnage apprécié. Donc il a un peu forcé la main à Sam Remy de mettre Venom dans le film alors que Sam Remy lui expliquait qu'il ne le voulait pas parce qu'en fait, il ne comprend pas Venom. Et du coup, il n'arrive pas à l'écrire. Et vu qu'il n'aime pas le personnage, c'est compliqué pour quelqu'un qui n'aime pas un personnage de réussir à écrire quelque chose d'assez crédible pour lui. Le deuxième gros argument qui revient très souvent, c'est cette fameuse scène dans la rue, celle-là, avec sa magnifique coupe et mots. Enfin, en gros, généralement, toute la partie où Peter Parker se la pète parce que c'est ridicule. Même encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas regarder ce film à cause de cette scène. Et nous, on pense qu'il y a méprise. Alors est-ce que c'est les gens qui sont peut-être passés à côté de la scène parce que ce n'était pas assez clair ? Ou alors nous, qui la voyons comme telle alors que ce n'est pas le cas, va savoir. En tout cas, nous, on la trouve volontairement drôle, cette scène, là où les gens, justement, trouvent qu'elle est ridicule parce que ratée. Déjà, Peter Parker n'a jamais été mal alpha. En tout cas, pas le Peter Parker de Tobey Maguire. Donc au final, c'est sa première fois avec autant de confiance en lui. Et forcément, c'est mal placé, en fait. Il se croit saucé, il se croit méga beau gosse avec plein de charisme. Alors qu'en fait, non. Et ça ne vient pas de nulle part non plus. Depuis le début du film, Parker a la tête qui grossit. Et si on reprend le fameux plan où il marche, regardez juste la réaction des filles à côté. Elles sont toutes, entre guillemets, dégoûtées de Parker, en mode, mais il veut quoi lui ? Enfin, pour nous, ça nous montre la volonté de Sam Raimi de ridiculiser, entre guillemets, son personnage, oui, mais en rendant la scène volontairement comique, justement. Donc, c'est pas la scène qui est ridicule, c'est le personnage qui l'est, mais la scène en devient comique. Et puis même le montage, quand il rentre dans le magasin, genre défilé clippé, là. En plus, toute la scène est en contre-plongée, enfin, c'est que de la surenchère. Encore une fois, oui, on peut ne pas aimer la scène, mais ne pas comprendre son intention, c'est deux choses différentes. Et là, coupé mot, c'est vrai qu'il a une tête de con, mais en même temps, lui, il se croit stylé. En tout cas, nous, ça nous fait beaucoup rire, plus qu'avoir du dégoût envers le film. Et ça part sûrement d'une idée d'imaginer le Peter Parker de Sam Raimi en mode, je me la pète, avant le 3, je parle, parce que c'est pas du tout dans son caractère. Donc, si on l'imagine en train de se la péter, bah oui, ça va paraître décalé et donc, ça va devenir drôle. Un troisième argument est de dire que Gwen Stacy ne sert à rien. Alors oui, elle sert strictement à rien. C'est un personnage fonction, elle est là que pour créer un pseudo triangle amoureux entre elle, Parker et MJ. Pareil, c'est le même producteur qui aurait déjà Sam Raimi de l'intégrer dans le scénario, mais en même temps, elle n'inombe pas le film, quoi. Alors en vrai, on s'en bat pas un peu les couilles, non ? Et le dernier argument, enfin, on en a un peu réuni deux en un, c'est sur la mièverie de l'histoire. D'abord, le twist de l'histoire de l'oncle Ben qui se fait tuer par l'homme sable. Alors oui, c'est complètement facile, ça, on ne dira pas le contraire. Mais en même temps, c'est pas non plus mal fait. Ça donne aussi l'excuse à Peter Parker d'être vraiment haineux jusqu'au point de vouloir le tuer. Avec toute la construction, quand il croit le tuer, ensuite, il va voir Tante May pensant qu'elle sera contente d'apprendre la mort du tueur de son mari par Spider-Man. Alors qu'au final, elle dit que c'est pas possible parce que Spider-Man, il tue pas. Pour d'ailleurs, qu'à la toute fin, Parker pardonne à l'homme sable. Enfin oui, c'est facile, mais c'est intelligemment utilisé. Faut juste faire preuve de suspension d'incrédulité. Et est-ce que ça rend le film mauvais ? Bah non, permet d'élever son film vers un autre niveau. Un mal pour un bien, disons. Et le deuxième argument sur la mièverie, c'est sur Harry Osborn. Alors là, c'est un peu plus touchy parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un problème avec ce personnage, mais pas forcément avec les mêmes arguments. On trouve pas forcément le personnage mal écrit et on vient de vous expliquer une partie pourquoi, tout son développement, etc. Par contre, déjà, il pâtit un peu du jeu de James Franco et il y a des moments, genre le clin d'œil dans le café et après il disparaît ou au début, le regard qu'il lance à Parker. Waouh ! J'avoue, c'est... Oui, je suis un méchant ! C'est du jeu lourd, quoi ! Il y a ça de grandement de subtilité ! Et puis tout son axe d'histoire quand il tombe sur la tête, on n'y voit aucune utilité, en fait. Enfin, pourquoi ? En vrai, on enlève tout cet axe, le film est le même. Ça ne l'aide pas à pardonner Parker parce que c'est à travers le majordome, au final, qu'il le pardonne Parker. Ça ne l'aide pas non plus avec MJ. Et puis de toute façon, si c'est pour créer d'autres sorts à MJ, en vrai, quelle utilité ? Elle est déjà si peu présente dans le film en réalité parce qu'au final, les obstacles, les buts et les envies d'Harry Osborne, ils sont là, quoi ! Ils existent ! Juste que c'est mal abordé et ça en fait pas nécessairement quelque chose de mal écrit mais de bancal, malheureusement et sûrement, personnellement, ce que j'aime le moins dans le film. Et c'est pas ce qui va me faire détester le film ni même Gwen Stacy ou d'autres défauts du film parce que je les trouve tellement minimes par rapport à la volonté et à la qualité du film. Et puis, mine de rien, les scènes saupoudrées tout au long du film, la plupart pas si importantes que ça, ça prend pas plus de temps que ça à l'écran. Du coup, on va vous dire maintenant pourquoi nous, on l'aime ce film. Et on va commencer par la chose peut-être la plus évidente, ces scènes de combat parce qu'elles sont folles, elles sont juste absolument grandioses, c'est joui s'il faut possible, c'est des plans longs qui permettent vraiment à l'action de, justement, d'être épique, quoi. Leur mise en scène rendent les combats beaucoup plus immersifs et surtout, du coup, comme je vous ai dit, beaucoup plus épiques. Regardez juste cette scène, par exemple, regardez-moi ce plan, quand il tourne autour, c'est en un seul plan, on ressent toute la grandiosité, toute la folie de la scène et c'est ça aussi qui est incroyable. Ou même le travail sur le son, prenez la scène de Gwen Stacy, comment on passe de la musique à plus rien, le bruit du cœur, la respiration, etc. D'ailleurs, la scène aurait pu être classique, juste elle tombe et il la rattrape. Mais non, le mec, il a décidé de rajouter une grue, des débris partout, etc. Et voyez ou revoyez Spider-Man 3 pour comprendre aussi pourquoi les scènes d'action Marvel aujourd'hui, je suis désolé mais la plupart du temps, c'est un peu claquos. Il n'y a aucune âme dans les fights, aucune volonté de réel, rien. Spider-Man 3, au moins, transpire ça. Et puis regardez-moi cette scène de fin, si là, il ne se fait pas plaisir, c'est tellement généreux et je vais rebondir tout de suite sur ce que Sam Raimi dit lui-même, parce qu'il n'aime pas le film, notamment parce qu'il dit qu'il essayait trop de surpasser le deuxième et du coup, d'en faire toujours plus. Alors oui, ça a ses défauts mais ça a aussi des putains de qualités comme cette générosité incroyable qui transpire l'écran. Un autre élément qu'on aime dans ce film, c'est l'homme sable. Déjà juste la scène de sa naissance, en tant qu'homme sable, elle est incroyable et aujourd'hui, je suis désolé mais on ne voit plus ça. Regardez ce plan qui tourne autour, qui prend son temps, malheureusement, il n'y a pas la musique là parce que YouTube de ses morts, mais qui soutient tout ça, la lumière. Presque on dirait il filme la naissance du héros, même le jeu, ses doigts qui se désagrègent, le mec n'oublie jamais son personnage parce que le moment qui va le faire réussir à devenir solide, c'est le pendentif de sa fille et il prend son temps. Toute la construction du personnage aussi, on l'a déjà dit précédemment mais au final, ce n'est pas un méchant dans le sens je veux contrôler le monde. Il a des motivations nobles, sauver sa fille. Et puis l'homme sable, tout court, c'est trop stylé. Comment ils ont réussi à le modéliser, à lui donner une vraie âme ? Encore aujourd'hui, les effets, ils marchent quand même mine de rien. Et pour un réel, il offre plein de possibilités le personnage quoi et il le filme hyper bien le sable, son mouvement, etc. Et enfin, le dernier élément qui fait qu'on aime ce film, c'est sa fin qui n'est pas si heureuse que ça et qui est absolument anti-spectaculaire parce qu'il n'y a pas vraiment de victoire après le combat final. Eddie Brock qui se jette avec la grenade, Harry Osborn, son meilleur ami, il crève. Donc bon, fin heureuse pour le personnage déjà, c'est pas ouf en fait. Mais même avec l'homme sable, au final, au lieu d'une victoire triomphante sur entre guillemets le méchant parce qu'il ne bat même pas en fait, il lui pardonne. Au final, la vraie victoire, c'est le pardon et pas un combat à mort. Et c'est d'ailleurs une fin tellement minimaliste comparée au combat épique qu'ils viennent de se livrer. Et la scène de fin avec MJ aussi quand Parker vient la retrouver dans le bar et qu'il s'enlace. Regardez le regard de Parker. On est quand même loin d'une grande joie du super-héros qui sauve la Terre et ça en dit long aussi sur le film et sur la volonté qu'il y a eu autour de ce film. Et c'est avant Dark Knight qui va populariser le héros déchu au point de l'avoir absolument partout dans les années qui suivent. Autre comparaison entre Spider-Man 3 et Endgame par exemple puisque certes ok il y a des gens qui meurent il y a des gens qui disparaissent il y a des... Peu importe. Mais il y a toujours un après en fait. Il y a toujours quelqu'un pour porter le flambeau. Alors que dans Spider-Man 3 la mort elle est beaucoup plus radicale. C'est la fin et basta. Après il y a évidemment d'autres éléments un peu plus minimes qui nous plaisent comme l'écriture de Parker qui prend la grosse tête au début du film etc. Mais surtout ce film est tellement généreux. Pour conclure oui c'est vrai vous pouvez me dire que Gwen Stacy plus Harry Osborn plus la coupe émo etc. ça commence à faire beaucoup. Et c'est vrai je peux comprendre du coup qu'on n'aime pas le film à cause de ça et puis en plus les goûts et les couleurs voilà enfin il n'y a pas de problème. Par contre nous ce qu'on veut dire c'est que c'est vrai qu'on trouve mine de rien que le film est attaqué au final sur des arguments qui ne sont pas nécessairement justifiés ce qu'on a expliqué tout au long de la vidéo. Parce que est-ce que ça n'occulte pas directement en le mettant dans une case mal aimée un peu dans l'inconscient collectif toutes les qualités de ce film ? Est-ce que Spider-Man 3 ne veut pas juste être moins bien que le 2 ? Est-ce que parce que le 2 est mieux le 3 doit être nul tout simplement ? Après c'est une question qui se pose sur toutes les sagas parce que par exemple si on prend le parrain 3 est-ce que le parrain 3 est nul parce que le parrain 1 et le parrain 2 sont meilleurs ? Mais non en plus parce que ce n'est pas le cas le parrain 3 est un bon film et ce n'est pas parce que il est moins bon que le 1 ou que le 2 que forcément il est nul. Et l'argument du « il y a trop de méchants » ici par exemple est-ce que ce n'est pas dû à une comparaison entre Spider-Man 1 et 2 ? Parce que si Spider-Man 3 était au final le premier Spider-Man au cinéma qui soit sorti c'était Spider-Man 3 était Spider-Man 1 et que directement il incluait 3 méchants est-ce que vous auriez dit aussi qu'il y a trop de méchants ? Et qu'au final est-ce qu'il ne souffre pas de sa comparaison avec le 1 et le 2 ? Parce que bizarrement dans les X-Men il y a beaucoup de méchants aussi et pourtant ça souffre moins de cet argument de « il y a trop de méchants » et ça pose une nouvelle problématique est-ce qu'il faut forcément et foncièrement comparer des films d'une même saga entre eux ? Et on pense que la réponse elle est moins blanc ou noir qu'il y paraît parce que oui évidemment il faut comparer les films entre eux parce que déjà ça reste le même art donc qu'ils soient dans la même saga ok il n'y a pas de problème que ce soit des films du coup d'une même saga ou des films qui ont 50 ans d'écart très bien mais il ne faut pas que ça devienne l'argument absolu l'argument principal pour dire si le film est bon ou pas bon parce que si on admet que Spider-Man 3 est moins bon que le 2 ok c'est vrai on l'admet il n'y a pas de problème ok c'est admis maintenant qu'est-ce que Spider-Man 3 de lui en tant que film unique a à nous offrir qu'est-ce que lui a à nous proposer ce que je vais vous dire par là c'est que rien n'est absolu et qu'il faut prendre chaque film comme une oeuvre à part entière et la traiter en tant que telle voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu nous en tout cas avec Mathieu on a kiffé faire ça c'était hyper intéressant même intellectuellement mine de rien de confronter ses propres idées ses propres ressentis ses propres arguments à ceux des autres et je tiens aussi à préciser que le but n'est absolument pas de dire qu'il faut aimer Spider-Man 3 non vous aimez ce que vous voulez on n'oblige rien ni personne en tout cas on refera ça quand je sais pas comme je vous ai dit ça va être une série en 10 épisodes on va prendre 10 films et voilà ils viendront quand ils auront envie de venir ces épisodes là en tout cas nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau pourquoi il faut regarder sur un film que j'aime tout particulièrement qui est grave de Julia Ducourneau sorti en 2017 BANKS ce sera sur Spider-Man 3 de Sam Raimi sorti en 2007 et je crois que c'est pas en 2007 YES c'est en 2007 j'avais pas envie de le refaire au talent mais c'était j'ai pas envie de le faire non 0 0 0 0 0 0 0 0 0